Dans les vidéos précédentes, on a vu qu'on représente un vecteur à l'aide d'une flèche. Un vecteur a une norme, qui est la longueur de la flèche. Un vecteur a aussi une direction, c'est l'inclinaison de la flèche. Et enfin, un vecteur a un sens donné par la pointe de la flèche. Si on veut représenter ça mathématiquement, pour déterminer les composantes du vecteur, on part de l'origine du vecteur et on regarde de combien est-ce qu'on se déplace horizontalement, puis verticalement pour arriver jusqu'à la pointe de la flèche. Donc ici, on se déplace horizontalement jusqu'ici, et puis verticalement jusque-là. Alors on va dire que cette distance-là, c'est 2, et puis on va dire que cette distance-là, c'est 3. Alors bien sûr, mon dessin n'est probablement pas à l'échelle, ce n'est pas grave. Et donc ce vecteur-là, ce vecteur jaune ici, on l'appelle le vecteur V. On peut donc représenter ce vecteur comme un ensemble de deux composantes que l'on note en colonne. Donc le vecteur V est égal à la première composante, ça correspond au déplacement horizontal, c'est 2, et la deuxième composante, ça correspond au déplacement vertical, c'est 3. On a vu qu'on peut aussi représenter ces composantes en ligne. On note ça, le vecteur V est égal à, alors ici aussi, la première composante, c'est le déplacement horizontal, et la deuxième composante, c'est le déplacement vertical. Et je vais te montrer ici encore une autre façon de représenter un vecteur qui permet de bien comprendre ce que ça veut dire d'additionner des vecteurs, de les modifier, c'est-à-dire de les agrandir, les diminuer. Pour ça, on va définir un vecteur unitaire. On va définir des vecteurs unitaires. On a par exemple le vecteur unitaire qu'on va appeler I. Ses composantes sont 1, 0. C'est un vecteur unitaire. On ne se déplace ici que d'une unité dans une seule direction. Ici, on a un vecteur unitaire horizontal. Donc on a un vecteur comme ça. Ça, c'est le vecteur unitaire I. Et comme on est ici dans un espace à deux dimensions, on doit définir un deuxième vecteur unitaire, correspondant cette fois à un déplacement vertical. Alors, on appelle ce vecteur le vecteur unitaire J. Ses composantes sont 0, 1. C'est un vecteur qui correspond à un déplacement vertical. Donc ici, on se déplace de 0 horizontalement. Et ça nous donne donc un vecteur comme ça. Ça, c'est le vecteur unitaire J. Mais pourquoi est-ce qu'on définit ces vecteurs unitaires ? Parce que tout vecteur à deux dimensions peut être décomposé en une somme de vecteurs unitaires. On va voir comment faire ça pour le vecteur V. Ce vecteur V peut être décomposé en un vecteur horizontal plus un vecteur vertical. D'abord, quel est ce vecteur horizontal ? Eh bien, ici, c'est simplement deux fois le vecteur unitaire I. On peut donc écrire que le vecteur V c'est égal à deux fois le vecteur unitaire I. Donc ça, c'est le vecteur qui correspond au déplacement horizontal du vecteur V. Donc, ce vecteur 2 fois le vecteur I, ça correspond bien à ce vecteur-là, au déplacement horizontal. et c'est la même idée pour le déplacement vertical. Ça correspond à un vecteur égal à trois fois le vecteur unitaire J. Donc, on écrit ici, plus, on écrit ici, plus trois fois le vecteur unitaire J. et donc ça, trois fois le vecteur unitaire J, ça représente bien ce vecteur-là, qui correspond au déplacement vertical. On fait la somme de ces deux vecteurs, c'est-à-dire on relie l'origine du vecteur 3J à l'arrivée, à la fin du vecteur 2I, et on obtient bien notre vecteur V. Alors, on peut noter le vecteur V avec ses composantes en colonne, on peut noter le vecteur V avec ses composantes en ligne, et on peut aussi noter le vecteur V sous la forme d'une somme de vecteurs unitaires, comme ce qu'on vient juste de faire ici. Le vecteur I, c'est le vecteur unitaire horizontal, le vecteur J, c'est le vecteur unitaire vertical. Avec le vecteur I, on se déplace de une unité vers la droite, et si on veut aller dans la direction opposée, on multiplie ça par moins 1. On va maintenant voir ce qu'il se passe quand on additionne des vecteurs en utilisant la notation à l'aide de vecteurs unitaires. Disons qu'on a ici un deuxième vecteur, on a le vecteur B, qui est égal à moins 1 fois le vecteur I plus 4 fois le vecteur J. Et on veut savoir quel est le vecteur V plus B. On veut savoir quel est le vecteur V plus B. Je t'encourage à mettre pause sur la vidéo et à réfléchir à ça par toi-même. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est additionner les termes correspondants. Ici, on a un déplacement de 2 horizontalement. Ici, on a un déplacement de moins 1 horizontalement. Donc, la composante correspondant au déplacement horizontal de cette somme, c'est 2 plus moins 1 fois le vecteur unitaire I plus Alors, même chose pour le déplacement vertical. Le déplacement vertical, ici, on a un déplacement vertical de 3, ici, un déplacement vertical de 4. Donc, le déplacement vertical, la composante correspondant au déplacement vertical de cette somme, eh bien, c'est 3 plus 4 fois le vecteur unitaire J. Tout ça, c'est égal à alors, 2 plus moins 1 2 moins 1, c'est 1 donc on a simplement le vecteur I. Ensuite, on a 3 plus 4 3 plus 4, 7 plus 7 fois le vecteur unitaire J. Alors, on peut aussi écrire le vecteur B avec ses composantes en colonnes. Ça nous donne un déplacement horizontal, ici, de moins 1 un déplacement vertical de 4. Et maintenant, si on additionne les vecteurs V et B, on a juste additionné les composantes correspondantes de ces deux notations en colonnes, ici et ici. Alors, on trouve que cette somme est égale à... Donc, on a ici un déplacement horizontal de 2 ici un déplacement horizontal de moins 1 2 plus moins 1 ça fait 1 Ici, on a un déplacement vertical de 3 un déplacement vertical, ici, de 4 3 plus 4 ça fait 7 et c'est exactement ce qu'on avait trouvé ici en utilisant la notation avec les vecteurs unitaires. Donc, on a là 3 types de notation pour des vecteurs à 2 dimensions et on verra plus tard que ça marche aussi avec des vecteurs à 3 dimensions.